C'est votre projet d'augmenter la CSG, compensée par la suppression des cotisations chômage et maladie, mais pas pour les retraités. Et 60% des retraités seront concernés par l'impact de la hausse de la CSG sans aucune compensation. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme réponse ? Ils s'inquiètent, on l'a entendu ce matin sur Europe 1. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord le fait que nous voulons baisser massivement les cotisations salariales. On l'a beaucoup expliqué sur Europe 1. Vous faites bien de l'expliquer parce que notre objectif c'est de redonner du pouvoir d'achat pour tous les actifs. Les salariés bien entendu, mais aussi les fonctionnaires grâce à des mesures compensatoires qui seront travaillées par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, et les indépendants. Nous voulons baisser les cotisations sociales. Pourquoi ? Parce que nous voulons faire en sorte que les grands risques sociaux et que la sécurité sociale soient financés pas simplement par le travail et les actifs, mais par l'ensemble des revenus de la collectivité nationale puisque c'est une oeuvre de solidarité. C'est la première chose. Oui, mais en l'occurrence, vous avez expliqué que ça créerait du pouvoir d'achat pour les salariés, mais en revanche, on voit, on l'a entendu, que pour plus de la moitié des retraités, c'est une amputation de ce pouvoir d'achat pour tous ceux dont les retraites sont supérieures à 1200 euros par mois. Qu'est-ce que vous répondez à leurs inquiétudes ? D'abord, je vous remercie de préciser que l'ensemble des retraités qui bénéficient de petites retraites ne verront pas d'augmentation de la CSG puisqu'ils seront écartés de cette augmentation de la CSG. Ça fait 40% de retraités qui ne sont pas concernés par la mesure. Pour les autres, nous avons indiqué, j'ai indiqué, et je le répète aujourd'hui, que nous allions faire en sorte de mettre en place la mesure de diminution et de suppression de la taxe d'habitation au rythme où nous augmenterons la CSG. Et puis, je vous remercie, j'ai indiqué, et je vous remercie,